Je fais juste une petite parenthèse en début de vidéo pour vous dire que le 27 avril, le lien de parrainage s'arrête. Swotor coupe le programme invité à un ami dans Swotor et que du coup, ce sera plus possible de cliquer sur un lien de parrainage à cette date-là. Donc sachez du coup que, imaginons que vous étiez abonné dans le passé, le lien de parrainage vous donne quand même une semaine d'abonnement gratuite, un transfert de personnages gratos, etc. qui vaut 1000 pièces du cartel, donc ça peut être plutôt utile. Et du coup, je mets mon lien dans la description si ça vous intéresse. Bonjour à tous, c'est Envivius et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va un petit peu parler de KOTFE et de KOTET, donc Knight of the Fallen Empire et Knight of the Eternal Throne en maître. Donc comme vous le voyez sur mon Steam, j'ai acquis il y a quelques jours, c'est du succès, donc le vétéran éternel et le maître éternel, qui sont tout simplement le succès qu'on a dès qu'on finit les chapitres de Knight of the Eternal Throne en maître. Donc vous voyez qu'il y a assez peu de gens qui l'ont sur Steam, en tout cas 0,3% des joueurs seulement. Du coup, j'ai voulu faire un petit peu une vidéo dessus, donc on va voir en gros premièrement un petit peu ce que c'est. Ensuite, je vais vous donner quelques conseils et troisièmement, je vais vous montrer quelques clips que j'ai sur mon ordi de boss tout simplement, avec des fights compliquées, des fights moins compliquées et un petit peu d'où ça quoi. Donc je vais vous montrer dans cette première partie vidéo comment accéder au chapitre de Knight of the Eternal Throne et Knight of the Fallen Empire en maître. Donc c'est plutôt simple, vous allez dans ce petit onglet là au-dessus d'un contenu, puis ensuite vous allez dans le chapitre, vous cliquez là-dessus, et puis ensuite vous pouvez directement lancer les chapitres dans le mode de difficulté que vous voulez. Donc comme vous voyez, le chapitre 9, on peut le faire seulement en mode histoire. Donc il y a les 16 chapitres de Knight of the Fallen Empire, et ensuite il y a 9 chapitres de Eternal Throne. Donc au niveau de la durée, les chapitres de Fallen Empire sont plus courts, mais il y en a plus, et ils sont, je trouve, un peu moins difficiles que les chapitres d'Eternal Throne. Eternal Throne, c'est surtout celui-là qui va être compliqué, le 2 est vraiment compliqué, il y a 3 fights qui vont être compliquées, et le 6 va vraiment être galère et assez long. Il y aura une phase d'infiltration, et il y aura au moins 2 phases de boss, et sinon la plupart des autres chapitres sont pas trop compliqués. Et puis voilà, donc j'ai un petit conseil à vous donner, donc ne faites pas 3 fois les chapitres, ne les faites pas une fois en histoire, puis une fois en vétéran, puis une fois en maître. Ce que je vous conseille de faire, c'est de les faire une fois en histoire tranquillement, une fois en mode histoire, vous les faites tous. Et si vous voulez du challenge, vous passez directement au maître, ne les faites pas au vétéran, parce que, en gros, quand vous ferez le mode maître, ça vous validera automatiquement le mode vétéran, mais ça ne vous validera pas le mode histoire. Donc, si vous avez la flemme de le faire en mode histoire, vous n'aurez pas le mode histoire de validé, vous n'aurez que le mode maître et vétéran. Par contre, il n'y a pas besoin de faire le mode vétéran, en fait. Moi, je n'ai pas fait le mode vétéran, j'ai fait histoire, puis maître, et du coup, vous voyez que j'ai tous les succès. Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est les chapitres de KOTFE ? Et de Knight of the Eternal Throne en maître. Donc, c'est tout simplement un mode de difficulté qui a été pensé pour le challenge. Donc, en gros, vous avez le mode histoire qui va être le mode le plus simple pour faire les chapitres de KOTFE et de Knight of the Eternal Throne à partir du niveau 60. Vous pouvez les faire, vous pouvez les rush, etc. Tout simplement, le mode maître, ça a vraiment été pensé pour quelque chose de plus dur, pour les gens qui veulent du challenge. Et effectivement, c'est le contenu PVE solo le plus dur que vous aurez dans le jeu. Donc, moi, personnellement, j'ai pété un câble sur le chapitre 2 de Knight of the Eternal Throne, mais au bout de 2 heures, j'ai réussi à le faire, finalement. Ça va être plus dur que le championnat éternel, que le succès champion de vitesse, etc. Et ça va être intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir utiliser les CC, donc, par exemple, le cyclone. Il va falloir utiliser les stuns. Il va falloir kite. C'est-à-dire qu'il va falloir utiliser la LOS pour, tout simplement, faire en sorte que les mobs ne vous tapent pas. Donc, notamment, je pense au fight avec Valkorion, où je vous mets, tout simplement, à l'écran, une vidéo de Django qui est en train de kite avec son mercenaire. Et, tout simplement, dès que le boss Valkorion casse un truc, il se met derrière un caillou. Et, justement, ça, il faut le faire dans pas mal de boss. Il va falloir aussi faire des kicks sur Foka, c'est-à-dire mettre son curseur en violet pour cut, tout simplement, la cible concentrée. Et, du coup, c'est pour ça que c'est assez intéressant. Et, il y a beaucoup de gens qui se plaignent, tout simplement, que les histoires de classe sont trop faciles. Mais, justement, ces chapitres-là sont faits pour redresser un petit peu le niveau de jeu. Et, il va y avoir un peu plus de challenge. Donc, maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment on fait pour avoir le curseur violet. Donc, moi, vous voyez que quand j'appuie sur mon W, mon curseur se met en violet. Donc, vous allez tout simplement aller dans Échappe. Vous allez aller dans Vos Préférences. Vous allez aller dans Key Bindings, donc Assignation de Touche. Dans Ciblage, vous descendez. Vous descendez, vous descendez, vous descendez. Et, voilà, vous avez le Focus Target Modifier. Donc, je crois que c'est un modificateur de cible concentrée. Et, moi, j'ai mis W. Et, du coup, dès que j'appuie sur W, ça fait que mon curseur passe en violet. Et, du coup, ça, concrètement, ça fait quoi ? Imaginons cette chose à dire, cast un truc. Donc, je le mets en cible concentrée, je le mets en Alt-F. Et puis, imaginons, je ne sais pas, il cast un laser. Je fais W, j'appuie sur mon cut. Et, je peux tout simplement le cut, en fait. Et, je peux toujours avoir une cible ici. Et, c'est vraiment pratique. Et, comme je vais vous montrer tout à l'heure, en fait, dans un boss du chapitre 2 de Night of the Eternal Throne, il va falloir utiliser cette mécanique, entre guillemets, pour kick plus facilement, enfin, pour cut plus facilement le boss et ses cleaves. Donc, déjà, je vais vous donner quelques conseils. Si vous voulez faire ces chapitres en solo, et vous voulez vous y mettre maintenant. Donc, premier conseil, je vous conseille de vous ramener dans une classe qui a pas mal de CD, ou un off-heel. Donc, c'est-à-dire, soit le Jug, le Jug, parce qu'il est une def enragée, qui va vous remonter full vie, il a une tolérance à la douleur, etc. Il a un mat d'âche, une reflect. Le Merco, qui a pas mal de CD, pareil, plus un off-heel, un shield bleu, qui peut lui remonter jusqu'à 40%, une reflect, une colto. Le Sork, parce que le Sork a une bulle et un gros off-heel. Et l'agent, parce que ses roulades sont assez pétées, une reflect et du off-heel, pareil. Donc, c'est à peu près les 4 classes que je vous conseille pour faire les chapitres. Donc, on va pas trop s'intéresser à KOTFE. Je vais vous montrer quelques clips vite fait, où je galère un peu, d'ailleurs, sur ce boss-là. Donc, par exemple, là, vous voyez, je l'ai fait en Jug. Ce boss, j'ai mis un peu de temps à le passer. Tout simplement parce qu'il y a pas mal d'AD au début. Et vous voyez que j'ai claqué mon instant héroïque. Donc, il n'y a pas de sang, je ne sais pas pourquoi. Bon, bref. Et là, c'est aussi un boss où j'ai pas mal galéré. Donc, je vous mettrai tout simplement les clips de KOTFE où j'ai galéré dans la description. Mais, concrètement, on va plus s'intéresser à Night of the Eternal Throne dans cette vidéo. Donc là, pareil. Donc, ça, c'est un chapitre de KOTFE où j'ai pas mal galéré. Donc, en plus, j'étais venu en assassin, qui est vraiment pas la meilleure classe pour faire les chapitres. Mais, je mettrai les clips dans la description en nos répertoriés si vous voulez aller voir. Ensuite, deuxième conseil, ayez un gros DPS. Il faut venir dans la classe, normalement, que vous mainez, en fait. Où vous avez le plus gros DPS. Il faut vous ramener avec un bonus de 7, avec un objet tactique, etc. Et ça, ça va vraiment faciliter le truc. Ensuite, troisième conseil, ça va être vraiment de pas désespérer. Et de faire des pauses. Parce que sachez que si vous êtes bloqué à un boss et que vous quittez l'instance, et que vous refaites jouer le chapitre, ça va vous remettre devant le boss. Donc, pas d'inquiétude. Quatrième conseil, c'est, si vous n'arrivez pas, de mettre un pet 50. Cinquième conseil, c'est de mettre toutes les chances de votre côté. Donc, de claquer votre unité, qui réduit les dégâts pris par votre partenaire et vous pendant 15 secondes. D'utiliser votre instant héroïque. D'utiliser un dopant. D'utiliser une reliquie à la critée, etc. Et ce que je vous conseille aussi, c'est de faire des tries pendant environ 15 minutes. Faire 6-7 tries sur un boss. Avant d'aller voir la stride sur internet. Pour vous aider. Et n'oubliez pas aussi que ça va être parfois très important de mettre son pet en passif. Donc, on va directement passer aux boss qui, je pense, sont un petit peu compliqués. Donc, c'est le boss 2 de Knight of the Eternal Throne. Là, vous voyez, je mets une relique à laque. Je mets mon TP ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais déjà pull le boss par derrière. Donc ça, c'est le chapitre 2 de Knight of the Eternal Throne. Hop, vous voyez, déjà, j'essaye de tuer le droïde à HK le plus vite possible. Et là, il y a ce droïde-là. Hop, pareil, je le tue. Là, vous voyez, gros, il y avait le droïde ici. Et je l'ai kite. Je me suis placé ici derrière le vaisseau, tout simplement. Pour interrompre son assassinate qui peut me OS. Voilà. Le cast de 6 secondes, là. Hop, tout simplement, je vais me déplacer. Hop. Et là, on va commencer à défoncer le boss. Donc, c'est important de tuer les droïdes en premier. Parce que sinon, vous allez vous faire OS. Voilà, on tape le boss. Quand il est trop mal, on va kite derrière ce truc-là. Donc, vous voyez, je me off-heel. C'est vraiment important. En plus, il y a ma Dark Asina qui est aussi en heal. Et là, il va falloir tuer ces droïdes-là. Qui sont un petit peu relous, d'ailleurs. Et en plus, il y a des AOE au sol. Je me fais un petit peu bully, là. Et en plus, là, il y a le cast du boss. Vous voyez qu'il y a un aimshot. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai tout simplement cut. Là, j'ai claqué ceci qui me donne une réduction de dégâts de 25% pendant 6 secondes. Et c'est vraiment utile de claquer CCD DEF pendant ces boss. Parce que sinon, vous allez crever facilement. Donc, je me demande si je ne fais pas bulle. Là, voilà. Ça fait extrêmement mal. Et sans ma bulle, je serais mort, en fait. Et du coup, c'est pour ça que c'est important de venir dans une classe soit avec un Ophile. Soit avec des CD. Donc, vous voyez, là, j'ai bulle, tout simplement. Parce que, genre, je savais que son extrême préjudice, là, allait me faire trop mal. Et voilà, elle a la Stealth. Et là, pareil, on va sur les droïdes. On essaie de les tuer le plus vite possible. Et là, j'ai tout simplement burn le boss. Et je peux vous dire que j'étais content, là. Parce que j'avais bien galéré sur ce boss. Donc, vous avez vu un petit peu la strat. En vrai, ce n'est pas compliqué. Quand on sait qu'il faut pull par derrière et qu'il faut défoncer les droïdes. Et qu'il faut un petit peu kite le cast du scout leader, là. Mais en vrai, il n'est pas facile. Ensuite, boss suivant, encore plus dur. Donc, ça, c'est le boss, sûrement, le plus compliqué du jeu. En solo, en tout cas. En PVE solo. Donc, comme vous le voyez, il y a trois adds. Il va falloir tout simplement cesser un add. Tuer l'autre. Et cut le cast du boss principal. Parce que sinon, il va éclater votre partenaire. Et vous n'allez pas pouvoir survivre. Donc, voilà. Je pop mon instant héroïque. J'ai toujours l'autre qui est cyclone. Le ultimate shot, je laisse le cast. Parce qu'il dure 16 secondes. Donc, on a large le temps. Et là, voilà. Je ne sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait. En gros, ce qui s'est passé, c'est que. Il y a Asina qui est au corps à corps du boss. Le problème, c'est que Asina, c'est un pet. Et dans beaucoup de fights de Night of the Eternal Throne. Vous allez mourir à cause de votre pet. Vous allez faire les choses bien. Mais votre pet va slacker dans les AOE. Et vous allez crever à cause de ça. Donc, le but, ça va être de protéger votre pet. En cutant le boss. Et le moyen le plus simple de le faire. C'est de prendre le boss en Alt F. C'est-à-dire en ciblage concentré. Donc, vous faites Alt F sur le boss. Et vous allez dans vos paramètres. Et vous changez le modificateur de cible concentré. Donc, moi, c'était W. Et quand je fais W plus mon bouton de souris. Et bien, ça cut le boss. Et vous allez voir, c'est très utile pour cut le cliff du boss. Qui, tout simplement, met 80% à Asina. Donc, voilà. Je vois le casse. Je vois le truc du boss, là. Et je cut. Et elle est quand même, comme vous le voyez ici, midlife. Et du coup, c'est un peu chaud. Et pendant ce temps-là, j'ai toujours ma cible. Qui est le Hunter Geno Hardian. Je ne sais pas quoi. Et je peux toujours le taper. Et là, il va me grapple. Et je vais essayer de le tuer avant. Non, je n'ai pas réussi. Et là, le but, ça va être de paier celui qui est cyclone. De le tuer le plus vite possible. Donc, voilà. En plus, il y a des AOE au sol. Vous voyez que je prends bien cher. C'est pour ça que je claque mon CD. Donc, moi, je suis venu en Sorc. Parce que je sais qu'il y avait une bulle. Mais ce n'est pas mon main. C'est-à-dire que mon main, c'est Sin. C'est clairement en Assassin que je fais le plus de dégâts. En Assassin à tromperie. Mais en Assassin, c'est vraiment galère de faire les chapitres de Net of the Eternal Throne. Donc, je tape moins fort en Sorcier. Mais j'ai plus de survie. Donc, c'est pour ça que je suis venu dans cette classe-là. Donc, voilà. Je vais essayer de tuer le Geno Hardian Leader. Le Geno Hardian Hunter, pardon. Donc là, déjà, je prends cher, là. Comme vous voyez. Je me dis que ça ne va pas passer. Je suis à 40%. Le boss est full vie. Et ma pet est super low. Donc, je me dis, bon, ça ne va pas passer. Et ça faisait déjà plus de... Il est 2h26 de l'après-midi. Je m'étais dit, je ne vais pas manger tant que je n'ai pas tué le boss. Ça faisait une heure et demie que je faisais des tries. Et du coup, je commençais à désespérer un peu. Donc, là, j'ai break, tout simplement. Et c'est la grosse PLS. Je claque mes heals. Ma pet est low. Et du coup, je vais tout simplement me off-healer un petit peu. Parce que, en fait, ce que je vais faire, c'est que... Là, son ultimate shot, il dure 16 secondes. Et du coup, je vais tout simplement temporiser en le laissant caster et en me off-healant. Et du coup, c'est exactement ce que j'ai fait pour me remonter un peu. Et du coup, après, je vais pouvoir taper le boss. Oh là là, c'est terrible. Le grapple. Et là, c'est le moment un petit peu technique. Parce qu'il faut mettre son pet en passif. Et si vous ne mettez pas votre pet en passif, il va slack dans les AOE de flammes et il va crever. Et du coup, c'est vraiment un gros problème. Vous voyez, il met des AOE de flammes le boss. Et en plus, il va nous grapp. J'ai même pas réussi à le cut. Comme vous voyez, déjà, rien que là, la Asina prend cher. Donc, pour ce genre de fight, je vous conseille vraiment de mettre un pet niveau 50. Enfin, je ne sais pas s'il vous donne directement l'influence au max. Mais c'est vraiment utile d'avoir un pet niveau élevé là. Donc là, c'est la PLS. Et malheureusement, il est en train de cast son Hail of Bolts. Et c'est vraiment ce qui fait le plus mal du fight. Et c'est vraiment ce qu'il faut cut. Et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas cut. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Parce que ma Asina est en train de crever. Et sans pet sur ce boss, c'est vraiment compliqué. Donc, je vais me faire les grapp. Et là, ça va être un petit peu la PLS, j'ai l'impression. Je vais bulle, je pense. Ouais, c'est ça. Je vais bulle. Et ma pet va se faire OS. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, c'est un peu la PLS. Parce que j'ai plus de pet. Et je vais essayer de burn le boss le plus rapidement possible. Pour le tuer. Et là, il y a encore ces mines de feu qui font très mal. Et qu'il faut absolument courir. Et là, je vais aller me off-heel, je crois. Ah, il va faire très très mal, là. Et là, je me dis que ça va white. Parce que je suis à 30% et je n'ai plus rien. Voilà, je viens de dire à l'oral, là, je crois que c'est mort. Et heureusement que j'avais préservation anormale. Je suis à 20%. Il met des AWE au sol. Et là, je vais me mettre tout simplement sous Polarity Shift. Et je vais mettre des Dark Heal. Et c'est vraiment ça qui va me sauver. Parce que ce boss est vraiment pas facile. On entend la victoire. Et ouais, c'est pas facile. Et du coup, vraiment, la clé, c'est essayer de garder Asina en vie le plus longtemps possible. De cesser les mobs, de les burn. Et vraiment de mettre vos curseurs en violet pour cut le boss. En tout cas, pour cuter ses premiers clives. Et voilà comment ça passe. Après, il y a aussi des boss beaucoup plus faciles. Par exemple, ça, c'est le boss du chapitre 5. Donc, j'avais vu sur YouTube des mecs qui avaient fait des vidéos pour l'expliquer. Et moi, j'ai essayé du premier coup. Et c'est passé, en fait. Donc voilà, je suis toujours en sorc. J'ai fait tout Night of the Eternal Throne en sorc. Et c'est passé plutôt bien, en fait. En 2-3 jours, j'ai fait tous les chapitres, quoi. Et enfin, il n'y a pas vraiment de complexité sur ce boss. C'est le chapitre 5. C'est plutôt easy, j'ai envie de vous dire. Il y a juste... Voilà, la seule strat, c'est tuer les Power Cell. Et ensuite, tuer les tentacules. Et puis, c'est tout, quoi. Genre, il n'y a pas vraiment de difficulté particulière. Et... Il y a certains boss qui vont être compliqués, mais il y a aussi certains boss qui vont être plutôt faciles, comme vous le voyez là. On peut même le cut et tout. Du coup, je ne vais pas m'éterniser sur ce boss. Donc, on a fait ces deux-là. Ce boss m'a fait péter un câble. Donc, c'est Arkane dans le chapitre 6. Donc, comme vous le voyez, je suis allé regarder des vidéos sur YouTube de mecs qui le faisaient. Donc, lui, il était en PT. Et... Tout simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un bug. Donc, alors... Où est-ce qu'il y a le bug ? Donc, la grosse difficulté de ce boss, c'est qu'il vous fait des Force Blast, comme vous le voyez à l'écran. Qui vous kick de la map, tout simplement. Et le problème, c'est que quand vous n'avez pas votre cut de up, vous vous faites OS. Quasi. Là, je vais me faire OS. Mais quoi ? Et je ne sais pas pourquoi je pète un câble. Vous voyez, en gros, son Force Blast est à 2,6 secondes sur 3. Et mon cut est à 0,1 seconde. Donc, je pense que ça va passer. Je cut. Et en fait, le Force Blast est déjà parti. Et du coup, j'ai pris le push et j'ai wipe une fois de plus. Ce qui m'a fait péter un câble. Et là, je vais repéter un câble. Parce que, tout simplement, il y a le Force Blast qui arrive. Je cut le boss. J'ai utilisé mon cut, ça se voit. Et ça n'a absolument pas marché. Genre, on voit que je l'ai utilisé, 17 secondes de cooldown. Et ça n'a pas marché. Vous voyez que j'ai été pas mal trigger par le truc. Et effectivement, ce boss est assez horrible. Le truc qu'il faut faire, en fait, c'est quand vous avez un Force Blast, soit vous pouvez utiliser un kick. Donc, vous utilisez un interrupt pour arrêter son cast. Soit vous pouvez stunner le boss. Soit, vous voyez les piliers qui sont là. Et bien, vous prenez le Force Blast contre ça. Mais, il est un petit peu compliqué. Et il est un peu rageant. Personnellement, j'ai fait alt-f4. Après une heure de wipe sur ce boss. Et, si vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est pas grave. Mais, voilà, tout simplement, sachez qu'il y a des bugs. Donc, ce boss, j'ai eu un petit peu de mal aussi. Donc, c'est ce truc-là. C'est Ferroshoes Beast. J'ai wipe pas mal dessus. Surtout qu'il n'y avait pas de vidéo sur YouTube. Pour l'expliquer. Donc, comme vous le voyez, je mets mon TP ici. Et, en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon pet en passif. Sinon, il va se faire OS. Parce que le problème de ce boss, c'est qu'il met des énormes claques. Il met des 50k, 60k. Et, sachant qu'on est down au niveau 70. Bah, c'est juste affreux. Et, en 3-4 coups, il peut vous tuer. Et, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais kite sur la plateforme, je crois. Voilà, je vais l'attirer par ici, le boss. Et, ensuite, je vais le bait en utilisant mon TP, il me semble. Donc, là, j'utilisais Stormwatch sur ce truc. Et, voilà, je fais toujours des dégâts, comme ça. En vrai, ce boss n'est pas compliqué, mais il faut comprendre le truc, en fait. Donc, vous voyez, là, en fait, je fais le truc sans pet, sinon mon pet se fait OS. Et, en fait, le secret, c'est de monter là-haut. Et, de faire le tour. Et, voilà. Et, de sauter par là. Et, cet idiot vous suit. Et, du coup, c'est tout simple quand on a compris ça. Mais, moi, j'ai mis, genre, au moins une demi-heure avant de passer le boss. Parce qu'au début, je kaitais sur les plateformes qui étaient là-bas et là-bas. Et, ça ne marchait pas du tout. Et, du coup, il faut vraiment juste comprendre ça. Et, puis, voilà. Après, le boss n'est pas très compliqué. Il n'y a pas vraiment de mécanique. C'est juste, il faut courir, quoi. Et, c'est tout. Je ne sais pas pourquoi je l'ai buggé. J'avais une barre de coup. Ok. Et, il faut essayer de lui mettre des dégâts, tout simplement, tout en kaitant. Donc, en distance, c'est facile. Mais, je n'imagine pas l'horreur que c'est en assassin ou même en jug. Et, là, je vais faire tout simplement le même principe. Je vais monter là-haut. Je vais attendre qu'il vienne. Et, ensuite, à la fin, je vais le tuer. Et, je crois que mon pet, voilà, il s'était fait OS. Et, là, vous voyez, regardez. Je passe de... Donc, là, je suis à 97%. Et, il me met un coup. Et, je passe à 45%. Donc, c'est d'où la nécessité de kait. Et, vous voyez que Terran-chan, il est mort d'un 99k. Donc, concrètement, en deux coups, vous mourrez. Et, du coup, je crois que, là, je vais bulle. Parce que, je vais avoir peur. Voilà. Il est à 0%. J'ai mon affliction. Et, je vais juste attendre que mon affliction tique. Et, ça va le tuer. Je vais attendre ma bulle. Voilà. Et, voilà. C'est... C'est pas trop compliqué, ce boss. Il faut juste kaiter avec l'escalier. Et, dès qu'on a compris ça, c'est facile. Et, vous avez pas mal de bugs dans Night of the Eternal Throne. Un bug qui m'a bien trigger, en fait, c'est ça. Donc, vous voyez, il y a un pack de mobs. Et, il y a un deuxième pack de mobs derrière. Ok. Pour l'instant, tout est normal. Donc, je pull le pack de mobs. Et, voilà ce qu'il se passe. Évasion. Et, ce qui est horrible dans Night of the Eternal Throne, c'est que les packs de mobs vous font très mal. Et, que, en général, si vous en pull 2, vous allez crever. Et, coup, là, je sais pas pourquoi. Évasion. Alors, j'étais toujours à moitié en fight. Du coup, il me dit, ok, tranquille. Bon, moi, j'ai juste skip le pack de mobs. En fait, non. J'ai juste pull les deux. Et, du coup, je vais crever à cause d'un vieux bug. Et, ça va me trigger, mais très profondément. Comme vous voyez, j'ai eu de m'éloigner un petit peu pour essayer de survivre, quoi. Parce que, je réalise ce qui vient de se passer. Je crois que j'avais pas ma bulle de A, plus. Ouais, elle revient dans 10 secondes. Et, le problème, c'est que je vais rester comme un débile dans le cleave. Et que je vais me faire à moitié OS. Et, je vais péter un câble, je crois, là. J'ai pété un câble. Et, effectivement, c'est vraiment le jeu qui a fait une évasion malencontreuse. Donc, après, je crois que j'ai passé le... Voilà, donc là, ça a refait l'évasion, mais je me suis pas fait avoir une deuxième fois. Et, du coup, voilà. Là, il y a pas mal de bugs, faites gaffe. Donc, quels boss peuvent être compliqués aussi ? Donc, il y a Vélin et Arcane. En soi, c'est pas compliqué. C'est un peu plus dur que Valkorion. Donc, ça, c'est dans le chapitre 9. Il y a Valkorion qui est vraiment facile, en fait. Vous avez juste à vous cacher derrière le caillou pour annuler ses castes. Et, c'est plutôt facile. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de défoncer Arcane. Et, j'ai mis Vélin en cible concentrée. Hop. Oh là, je sais pas ce que j'ai fait au pool. Je crois que j'ai essayé de cliquer mon affliction. Et, au lieu de faire V, j'ai fait CTRL V. C'est pour ça que j'ai ce débuff-là. Et, ça, c'est des trucs de soin. Donc, ça peut être plutôt utile. Et, du coup, je suis allé prendre. Je sais pas pourquoi j'ai casté ça. Ce qui était un petit peu inutile. Là, je me suis barré. Ou pas, j'ai réussi à me barrer. Et, du coup, il faut vraiment burn Arcane. Ne pas rester dans le cleave. Là, je me fais un petit peu bully. J'ai TP, mais ça a pas suffi. Ouais, on se fait pas mal bully dans ce boss. Et, le problème de Vélin, c'est que vous voyez, elle a un arc violet autour d'elle. Et, le problème, c'est que si vous l'attaquez à distance, ça va réflecte. Et, du coup, concrètement, vous êtes obligé d'aller en corps à corps. Et, du coup, là, voilà, j'utilise mes pouvoirs d'instant héroïque pour la défoncer. Je sais pas s'il y a des strads vraiment dans le boss. Bon, voilà, on se barre du force overload. Bon, je pense que c'est plutôt logique. Donc, comme vous le voyez, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai mis mon pet en passif. Voilà, juste ici, je pense que vous l'avez vu. J'ai mis mon pet en passif. Sinon, il se prend le cleave. Et, c'est malencontreux. Ce qui est dangereux dans ce boss, c'est le force blast. Et, un petit peu comme Arcane dans le chapitre 6, le force blast va vous push. Voilà, j'ai pris un push. Et, il faut faire attention, on va pas être dirigé vers l'extérieur. Sinon, vous faites bum dans le vide, en fait. Mais, après, globalement, ce boss est pas très, très compliqué. C'est pas très technique. Il y a juste... Franchement, en quelques tries, ça passe. Voilà, le force overload, il est dangereux. Pareil, on met le pet en passif et on se barre. Et, ça passe tout seul, honnêtement. J'ai remis ma face wall clash. Je sais pas trop pourquoi. Hop, on remet le pet en actif. On cut le force blast et puis, on burn. Et puis, ça passe tout seul, quoi. Et, honnêtement, Arcane et Veily sont plus compliqués que Valkorion. Et, euh... Et, voilà. C'est à peu près tout pour ces quelques petits boss que je vous ai présentés. Donc, si, actuellement, vous êtes en train de faire cotette et que vous êtes en train de regarder cette vidéo parce que vous êtes bloqués à un boss, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et moi, je pourrais peut-être vous éclairer. Et puis, du coup, c'était Envivius et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Envivius Sous-titrage ST' 501